Bonjour M. Diop Mamadou Lamin. Bonjour Mme Adeldiata. Ingénieur des pêches, chargé de la communication de l'intersyndical des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. Aujourd'hui nous parlons de l'après-visite du chef de l'État en Mauritanie. On parle d'accords signés, donc d'accords de coopération dans différents domaines, notamment celui de la pêche aujourd'hui en tant que technicien et ingénieur des pêches. Quelle appréciation justement sur cet accord de coopération ? Merci beaucoup pour la question. En fait, moi je vais répondre en tant que chargé de communication de l'intersyndical des pêches, mais aussi en tant que pêcheur parce que je rappelle aussi que je suis fils de pêcheur et je réside à Saint-Louis précisément à Cagnol. pour dire qu'en tant que pêcheur, nous sommes intéressés directement par ces accords parce qu'il y a nos pères qui vont aller pêcher en Mauritanie. Malheureusement, en tant que syndicaliste, chargé de communication de l'intersyndical, moi je vous dirais que nous avons su ces accords à travers la presse, juste pour dire que nous n'avons pas été consultés ou sollicités pour partager nos avis sur la question. On a juste vu à travers la presse que le ministre a été à Mauritanie avec le président pour la signature de ces accords. D'habitude, cela se faisait comment ? On associait les acteurs de la pêche dans les accords signés dans le cadre de la pêche ? Oui, il y a des ministres qui le faisaient avant, qui interpellaient l'intersyndical sur les questions techniques, sur toutes les questions, ce n'est pas seulement les accords, mais sur les questions techniques liées au département. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé cette fois-ci. Et pour revenir, c'est une question vraiment importante, parce qu'il y a des aspects techniques qu'il faudrait prendre en compte, mais aussi faire l'évaluation de l'accord passé, qu'en est-il, quelles ont été les choses à réussir et tout ça. D'accord. Avant de parler, avant d'aborder ce volet, justement, vous l'avez dit, il y avait des ministres qui associaient des acteurs de la pêche, alors qu'on a vu que, souvent, après signature d'accord, les acteurs de la pêche, beaucoup, je dirais, pour ne pas généraliser, fustugeaient les termes d'accord. Alors, s'ils sont associés, pourquoi ce remou après signature, souvent noté ? Non, mais si vous dites qu'il y a eu beaucoup de remou après les signatures, il y a beaucoup qui fustugeaient les termes de ces accords. Donc, c'est parce que soit ils n'ont pas été associés, soit leur point de vue, leurs remarques n'ont pas été incluses dans le document. D'accord. D'accord. C'est parce que s'ils sont d'accord et que leurs remarques sont incluses sur le document d'accord, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a du bruit après, c'est parce qu'ils pensent que cela n'a pas été bien fait. Après signature, est-ce que le ministère, parce que cela fait plus de 48 heures ou plus de 112 heures, je dirais, est-ce que le ministère, votre tutelle, vous a donc fait part des termes de référence de cet accord, ces derniers accords ? Non, 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 rien, rien, sur le plan de notre syndicat, rien n'a été transféré de ces accords. Donc, vous ne savez pas ce qui a été pris en compte ? Non, non, on ne sait pas ce qui a été pris en compte, on ne sait pas le contenu de ces accords. Mais j'aimerais juste rappeler une chose, ce n'est pas la première fois aussi. Rappelez-vous qu'il y a eu aussi l'histoire de la Bresse de Saint-Louis, parce que la Bresse est vraiment importante pour les pétres de Saint-Louis. Jusqu'à présent, on n'a jamais su quel a été le cahier de sardes à effectuer par rapport aux Chinois. Au début, on nous a dit que les Chinois ont gagné le marché, après ils ont dit que les Chinois ont déposé, ont jeté les ponts et ne réalisent plus l'ouvrage. Moi, personnellement, en tant que piste de pétiteur, en tant que pétiteur qui s'active dans la zone, je savais qu'il y a eu beaucoup d'amalgames dans ce projet. Comment peuvent-ils nous dire que dans certaines zones, la profondeur qu'ils vont creuser va être de 5 mètres ? Alors que moi qui est de là-bas, je sais que la profonde moyenne des profondeurs est supérieure à 5 mètres. Vous voyez le problème ? Ils ne nous ont jamais associé, mais des fois, on fait des remarques sur le contenu de certains documents. On se pose la question, est-ce que même les techniciens du secteur ont été associés à ces documents ? Parce qu'ils ne peuvent pas associer le syndicat, mais je pense que pour certains de ces dossiers aussi sensibles, les techniciens devraient être associés. Là, vous parlez de la brèche de Saint-Louis. Et là, qui a gagné le marché ? Pour un peu fermer cette parenthèse, qui a gagné le marché, n'est-ce pas ? Il y a eu un changement ? Il y a eu un changement, mais rien. Nous n'avons, comme la première fois, nous n'avons pas reçu de document officiel. Maintenant, les questions qui se posent, ce sont des questions de fond. En fait, ils avaient dit que c'est les Tinois qui avaient gagné le marché. Maintenant, en fait, quels sont… parce que c'est des marchés publics, ça ne se lance pas comme ça. En fait, quels sont les tenants et les aboutissants du nouveau projet qu'ils ont donné à FH ? Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de document officiel partagé pour que le syndicat puisse donner son avis sur la question. D'accord. Pour fermer, bien sûr, cette parenthèse, M. Diop, revenant à l'accord de pêche ou aux accords de pêche signés entre la Mauritanie. Donc, vous êtes concerné directement, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos. Sur le domaine technique aujourd'hui, souvent, qu'est-ce qui se passe avec les accords à votre niveau ? En fait, les pêcheurs sont confrontés à beaucoup de problèmes. Lesquels, par exemple ? Parce que je rappelle que ces accords-là vont toujours concerner les espèces pélagiques. Et quand je dis les espèces pélagiques, ce sont les espèces qui sont à la surface de l'eau. Tout en ayant des restrictions sur certaines espèces pélagiques. Est-ce que vous comprenez ? Exemple, le poisson se déplace en banc. Il y a plusieurs espèces qui se déplacent ensemble. Maintenant, quand vous donnez l'autorisation d'astraper l'espèce A à l'espèce B et vous interdisez l'espèce C, tout en sachant que c'est des prises accessoires qu'on ne peut pas éviter, ça cause de très sérieux problèmes aux pêcheurs. Après, ils vont recevoir des amendes, ils vont avoir des problèmes. L'autorité du côté de la Mauritanie va saisir leur pirogue, leur matériel. Alors que c'est parce qu'il y a des points qui n'ont pas été réfléchis avant que ces accords ne soient finis. Donc, en termes clairs ou en termes simples, pour qu'on peut comprendre, il y a un triage sur cette manière de pêche. Oui, oui. On vous autorise à pêcher quelques espèces et d'autres non. Oui, il y a un triage et des fois, ce triage est impossible. Parce que ces espèces, encore une fois, se déplacent en banc. Donc, aucun des accords signés jusque-là, depuis que vous êtes dans le secteur, bien sûr, n'a été en faveur des pêcheurs, surtout de Gatendard. Non, non, je ne dirais pas ça parce que, vous savez, les Mauritaniens, à chaque fois qu'ils doivent renouveler les accords, ils évaluent pour voir ce qu'il y a à changer et tout ça. C'est juste les deux accords passés qui ont eu des restrictions qui ont causé trop de problèmes aux pêcheurs de Saint-Louis. Mais avant, il n'y avait pas eu ces restrictions. On nous autorisait juste à pêcher les espèces de la GIF qu'on pouvait... Bon, une partie était débarquée en Mauritanie, l'autre partie était débarquée à Saint-Louis. Maintenant, avec ces restrictions, à chaque fois qu'il y a les gardes-côtes mauritaniens qui font l'inspection au niveau de l'embarcation des pêcheurs de Saint-Louis, ils vont voir la présence de certaines espèces qui ne sont pas autorisées dans l'accord. Alors que c'est vraiment difficile, voire impossible, d'éviter de capturer ces espèces, ces dépenses accessoires qu'on ne peut pas éviter. Et donc, tout ce qu'ils devaient faire, c'est nous fixer un quota vraiment assez large pour que ces pêcheurs n'aient pas de problème après le débarquement de ces espèces. Ces accords de pêche sont certes des problèmes, quelquefois, mais aujourd'hui, quels sont les véritables problèmes que rencontrent ces pêcheurs, justement, qui sont basés en Mauritanie, pêcheurs sénégalais? Bon, en fait, pour revenir, c'est les accords. Je vais vous dire une chose. Des fois, il arrive à ce que des pêcheurs prennent des espèces de poissons qui ne sont pas autorisées dans les accords. Bon, c'est un pêcheur, c'est ça, perd du profit. Ils vont essayer de rejoindre Dakar. Ils vont essayer d'aller dans les zones internationales, de rejoindre Dakar. Et si par malheur, vous avez une panne d'étance, vous avez une panne de moteur, c'est fini. Une pirogue artisanale dans les zones internationales avec une panne, c'est fini. Il y a eu combien de cas d'accident? Il y a eu combien de pêcheurs qui sont passés en Mauritanie et qui ne sont pas au-dessus? Il y en a eu des milliers. Et si vous deviez généraliser aujourd'hui pour nous faire un état des lieux, qu'est-ce qui ne va pas dans la politique de la pêche au Sénégal? Je pense que, moi je l'ai dit et je le répète tout le temps, il est grand temps que ce secteur soit confié à un technicien. La pêche est carrément technique. Il y va aussi de la vie de nos parents pêcheurs. On ne peut pas confier le secteur à des non-techniciens, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, moi je vais vous dire une chose, et vous pouvez le vérifier. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui qu'avec le code de la pêche, que les zones de pêche, au niveau des zones de pêche, qu'on ne prend pas en compte la profondeur? Alors que dans les zones de reproduction, les zones de reproduction dépendent des profondeurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez à Saint-Louis, on autorise les navires industriels à pêcher au-delà des 6 nautiques. Au-delà des 6 nautiques, à Saint-Louis, la profondeur est aux environs de 50 mètres. Quand vous allez au sud, en casement, on autorise sur la même distance, quand il est 6 nautiques, c'est 6 nautiques, au-delà des côtes. 6 nautiques au-delà des côtes, la profondeur est de 4 à 3 mètres. C'est une zone de reproduction. Comment peut-on autoriser les navires industriels à pêcher dans des zones de reproduction? Tout en disant qu'ils sont en train de faire une bonne gestion de la pêche. Ce n'est pas possible. Il y a un manque de série notoire dans ce secteur. Et pour le corriger, il faudrait que le secteur soit confié à un technicien. Ça, c'est mon point de vue. Et justement, si on dit que le Sénégal perd chaque année 150 milliards de nos francs CFA, est-ce que cela est relatif à cette pêche? Il est égal dont vous venez de faire allusion plus tôt. Oui, oui, on est en train... Moi, je me dis sincèrement, d'ici, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, d'ici 10 ans? Je pense que ça ne fera rien du tout. Donc, la situation est si alarmante à ce point? Non, plus qu'alarmente. Si on continue à pêcher les vénus, si on continue à exploiter les zones de pêche, si on continue à exploiter, du moins, les zones de lusseur, les zones de reproduction, d'ici 15 ans, on n'aura rien, rien à léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Il n'y aura plus absolument rien. Ça, il faut oser le dire. Si on ne laisse pas à ces poissons, à ces essais de poissons, le temps de se reproduire normalement, je pense que le stock sera décimé d'ici 10 ans. C'est sûr. Depuis le mois de mars, un conseil présidentiel sur la pêche avait été annoncé aujourd'hui. Est-ce que vous avez information de la date de la tenue de cette session, justement? Bon, pour cette fois-ci, le syndicat a été associé aux réflexions et on a été au ministère de la pêche et tout ça. Mais par rapport à la date, on attend. On nous avait dit au mois de mai, au mois de juin, bon, on attend. Peut-être qu'ils attendaient de faire ces accords pour revenir sur la question, mais on attend. Et qu'est-ce qu'une telle rencontre pourrait apporter à cette situation, justement, que rencontre la pêche au Sénégal? Tout dépend de la manière dont ces rencontres seront tenues. Je pense que s'ils écoutent les techniciens, s'ils prennent en compte les connaissances empiriques de ces pêcheurs, beaucoup de choses seront améliorées. Mais bon, s'ils viennent pour faire de la politique, on va juste continuer à décider les soeurs. Donc, l'espoir n'est pas à l'heure du jour. Ah bon? Comment avoir de l'espoir du moment qu'on nous avait annoncé le mois de mai, au mois de juin? Maintenant, on est au mois de juin. Merci beaucoup, M. Diop. Voilà, Mme Doulamine Diop. Merci beaucoup.